Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Oyabon. Oyabon, qu'est-ce que c'est ? On part sur de la crypto-monnaie et on voit tout de suite ce que ce projet a pour. Comme d'habitude, le petit disclaimer, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Cette vidéo n'est pas un conseiller en investissement. Je vous présente le projet. Je vous dis ce que moi, personnellement, j'en pense, mais je ne vous incite surtout pas à acheter quoi que ce soit. Maintenant qu'on est d'accord, si toutes les cas sont cochées, on est parti et on rentre dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, Oyabon, c'est un projet français. Donc ça, c'est bien souligné. Il est sur la blockchain Polygon. Donc ça sera en matic que les NFT s'acquériront. Je vous mets tout de suite, je vous plonge dans le monde d'Oyabon. Donc on est sur Neo Tokyo 2084. La guerre des machines est dépassée. On a maintenant la police et l'armée qui sont essoufflés et dans un pari. Et seuls les clans Yakuza sont capables de ramener un peu d'ordre dans les rues. Ils dictent le lois comme ultime rempart contre le déclin imminent de la civilisation. Donc ici, on est vraiment parti sur un univers manga. Vous allez le découvrir après sur les NFT. Vraiment, tous ces fans de manga, de ma jeunesse, ils vont être ravis pour ce projet. Chaque Yakuza dans la course va pouvoir recevoir des implants biotech pour défendre et étendre son territoire. Il n'y a pas de place sur la concurrence. Un seul Oyabon pourra régner sur ce monde rouillé et mourant. Il faudra donc se battre et souvent trahir pour se hisser au sommet de ce nouveau Neo Tokyo. Le temps d'une nouvelle guerre est venu et c'est parti. On est plongé dans le monde. On est Yakuza. Là, on est en guilde, en clan, seul ou mal accompagné. Bref, pour moi, je trouve que cette petite présentation me met déjà l'eau à la bouche. Et j'ai déjà envie de voir à quoi ressemble les NFT et à quoi ressemble le jeu, l'application et tout le reste de ce monde virtuel de Neo Tokyo. Donc, il faut savoir qu'en plus d'être un fight to earn, vous avez deviné, dans l'application, les Yakuza vont se battre dans une arène, soit contre des bots, soit contre d'autres personnes et leur Yakuza. Toujours en NFT, monde virtuel, mais aussi un move to earn dont vous allez pouvoir marcher pour gagner le token d'utilisation du jeu qui est le Oyab. Et grâce à ce token, vous allez pouvoir faire évoluer votre Yakuza, lui acheter des implants, des armes, des costumes, etc. On va voir tout ça par la suite. Je descends un petit peu, donc c'est sur la blockchain Polygon. C'est un move to earn et fight to earn. Vous avez aussi la possibilité de breed et level up. Donc, si vous avez deux Yakuza, on peut en faire un troisième avec un mint. On pourra trade des Yakuza sur le marketplace de l'application, en acheter ou en vendre. Donc ici, il y avait un petit concours pour une white list. J'ai participé, malheureusement, je n'ai pas pu minter mon Yakuza. Le prix pour un Yakuza était de 150$. Donc ça, c'était le ticket d'entrée pour les premiers Genesis Oyabon. Pour trois, on était à 300$. Et ça a remporté un franc succès, puisqu'il y a plein de personnes qui ont eu trois Yakuza. Et malheureusement, des gens comme moi qui n'ont eu un zéro, un nada. Pas de Yakuza. Ce n'est pas grave. Il y a encore des concours qui vont être mis en place. Il y a encore d'autres choses qui vont être mises en place pour avoir la possibilité de gagner gratuitement des Yakuza. Pour cela, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous mets le lien d'invitation dans la description. Ici, vous avez une petite preview du jeu. Pour moi, l'interface est super propre. Donc ça sera si vous appartenez à un clan, votre wallet, la rareté du Yakuza. On va voir par la suite qu'il y a quatre niveaux de rareté. Ici, un petit peu la tête d'un Yakuza, d'un NFT. Donc on est sur un truc vraiment futur, manga, guerre des machines. Les différents Yakuza, il y en aura six. Six pour commencer. On voit à chaque fois un petit peu leur description, leur historique. Pour moi, je trouve ça très bien fait. Les NFT sont vraiment beaux. Il y a déjà des partenariats avec d'autres dessinateurs de manga qui sont annoncés. Et d'autres NFT, en plus de ces six-là, sortiront par la suite. Quatre niveaux de rareté. Common, rare, épique et légendaire. On aura trois catégories d'items pour ajouter et faire évoluer votre Yakuza sur 8 levels. Donc on aura les items, des armes, six armes différentes. Au niveau des biotech, vous allez avoir des bras, des yeux bioniques, des jambes, des jetpacks, etc. Et au niveau des costumes, six sports différents. Ici, on voit le karaté en exemple. Il y aura aussi d'autres comme le jujitsu, l'aïkido, etc. Quelques exemples de l'application, quelques screenshots. Moi, je la trouve très très bien faite. C'est vraiment propre et clean. Au niveau du move to earn, on le voit ici. La vitesse, le nombre de pas, le nombre de kilomètres, le nombre de hoiap que vous allez gagner. Et le temps écoulé. Un Yakuza, deux énergies. Deux Yakuza, quatre énergies. Donc vous allez pouvoir marcher plus ou moins selon le nombre de Yakuza que vous allez avoir. Tout ça, ça se trouve dans le wallpaper. On va faire un petit tour par la suite. Ici, on voit la roadmap. Donc le Q4 2021, c'est déjà parti. C'était le team building et la faisibilité du projet. Donc là, il y a eu la constitution de l'équipe. Le Q1 2022, Game Concept Design, Moke of Design et App Development Kick-Off. Donc ça s'est passé aussi. L'application, on a eu quelques previews sur le dessus. Sur le Q2 2022, on a eu le Whitelist Campaign. Donc ça, c'est ce qui vient de passer. Il y avait un petit concours sur le Discord. Il fallait ramener les gens pour être Whitelist. Juste à partir de 5 personnes, on a été Whitelist. On avait la possibilité de minter un Yakuza pour 150 dollars. Comme je vous l'ai expliqué précédemment. On va bientôt arriver dans le Q3 et le NFT Release Market Campaign App Beta Test. Donc ceux qui ont la possibilité et qui ont eu la chance d'être Whitelist et de minter leur Yakuza vont pouvoir le stacker maintenant jusqu'à la sortie de l'app. Ils vont donc partir avec un gros avantage puisqu'ils auront déjà pas mal de Hoyab pour démarrer dans l'application et directement faire évoluer leur Yakuza. Il y a des secrets events à venir. Donc ça, on ne sait pas encore ce que c'est. Fatalement, c'est secret. Mais on y reviendra par la suite lors de prochaines vidéos. Et on a l'app Public Beta qui sera dans le dernier trimestre. Ainsi que IEO et IDO. Donc là, il y aura la possibilité d'acheter directement sur l'application. Ici, on voit un petit peu la team. Donc comme je vous avais dit, Projet Français, Mathieu, Jérémy, Marc, etc. Ce ne sont que des prénoms bien de chez nous. Au niveau des partenaires, on a MVP en Official Partner. Et alors, le reste sera des guildes. Donc vous avez la possibilité de demander d'intégrer des guildes si vous ne voulez pas combattre seul dans ce NEO Tokyo 2084. La Blockchain Polygone. La possibilité de rester informé avec la newsletter. Et le White Paper. Donc au niveau du White Paper, on fait un petit tour. Donc Oyabun, c'est une application web 3.0. Comme toutes les applications maintenant qui sont en Move to Earn. Ici, on a en plus du Move to Earn. On a le Play to Earn avec le Fight to Earn. Donc vous avez les explications ici. L'écosystème du jeu. Il y aura un Marketplace où vous pouvez acheter ou vendre. Soit vos Yakuza, NFT. Soit les différents items pour faire évoluer vos Yakuza. Fight to Earn, Move to Earn et Recruit. Le Breeding System, donc la possibilité de Mint. Les Yakuza, donc l'honora 6. Ils sont présentés sur le site. Et ici, vous avez leur petit nom pour résumer. Le niveau de rareté. Les Basic Skills. Donc si vous avez un Common, il sera de 10 à 15 points. Un Rare de 13 à 20. Un Epic de 16 à 25. Et un Légendaire de 22 à 30. Vous voyez les points par level aussi. Selon le niveau de rareté. Le nombre de points qui leur sont attribués. Il y aura différents clans. Le clan Dragon, Oni et Lotus. Donc ça, ce sera les 3 différents clans qui seront proposés sur l'application. Différents items aussi, on l'a vu. Katana, Gun, Baseball, Bat, etc. Et au niveau Biotech, des bras mécaniques, des jambes mécaniques, des plastrons, des masques à gaz, jetpack. Les différents costumes hausseries qui seront là. Judo, Aikido, Karate, Jujutsu, Summon, Ninjutsu. Et les différents items. On aura la possibilité de gagner des items aussi. Donc ça, ce sera certainement en marchant. Les différents niveaux d'items. Les différents upgrades possibles. Au niveau du Move to Earn, si vous avez un Yakuza, on part sur 2 énergies. Et non pas comme je l'ai dit tantôt, à partir de 2 Yakuza, mais bien de 3 Yakuza. Donc si vous en achetez 2 et que vous en minetez un, vous passez sur 4 énergies et 8 minutes de marche. Alors on n'est pas du tout dans le même Move que Stepen où il faut marcher pendant des heures. Vous voyez qu'il y a même ici avec 16 énergies et 20 Yakuza, vous serez plafonné à 32 minutes. Ici, on est vraiment plus dans le style. Je me balade, mon Yakuza se balade dans ce Nio Tokyo virtuel 2084. Et il prend des énergies en se baladant. Donc à partir de 3, Onet of Witch One Rare, on a une énergie en plus. Donc si vous avez un Rare dans les 3, un Epic dans les 3, un Legendre dans les 3, on a des énergies en plus qui sont cumulées. Les différentes possibilités de Oyab, donc on voit 5 Oyab par énergie qui seront dépensées. Le Fight to Earn là, ils expliquent aussi. Je vous mets le lien dans la description, mais je vous passe un petit peu pour ne pas parcourir tout le White Paper ensemble. La possibilité de Mint, on a des différents niveaux. Niveau, donc si vous avez un Common et une Rare, vous avez quand même 50% d'avoir autre chose qu'un Common. 49,1 Rare et 1% d'Epic. Ça, vous retrouvez le tableau dans le White Paper, les différents caractères, etc. Les Clans, ça, ça sera en Coming Soon et le Bet World aussi. Le Game Token, il y aura le Oyab qui sera le token d'utilisation avec une Supply illimitée. Non plus, c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer votre Yakuza. Ça sera ce que vous gagnerez en combattant et en marchant. Et ensuite, il y aura le Bun, le token de gouvernance des Flationnaires avec 40% de tokens distribués aux utilisateurs. La distribution, on la retrouve ici. 40% aux utilisateurs, 20% à la team, 6% pour le Launchpad. Donc, il y aura 15% aussi en Private Sale et 17% pour l'écosystème et seulement 2% pour les Advisors. Donc, on voit ici le schedule qui est jusqu'en 2029. Je leur souhaite d'aller jusque là et même plus puisque l'infrastructure, l'ambiance et tout ce qui est lié à ce projet est vraiment prometteur. La Marketplace, donc là, vous verrez les filtres pour la Marketplace, les Items, Filter aussi. Le Rental System, ce sera pour après. On aura un Wallet avec Deposit Token, Swap Token et Ocean NFT. Donc, ça, même style que Stepn ou Fit Mint, on est sur le même style. Ici, on voit l'EuroMap, on en a déjà parlé et l'univers du jeu. Alors, avant de vous présenter le projet, j'ai attendu plusieurs semaines, voir comment un petit peu ça évoluait, l'histoire du Mint, comment ça se passait, les concours, les publics scellés, etc., les gains, voir comment les NFT évoluaient, un petit peu le roadmap si c'était suivi. Pour le moment, tout a l'air ok, la team a l'air sérieuse. Le Discord, pour moi, il est bienveillant et donc j'espère que ça va vraiment durer comme ça et c'est pourquoi je vous invite dans la description à rejoindre via le lien d'invitation que je vous mets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, bon, laissez-moi tout ça dans les commentaires, j'ai parlé énormément, je me suis fait un petit monologue là, non-stop, mais je suis un petit peu pris par l'univers du jeu, donc n'hésitez pas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, mettez-moi tout ça dans les commentaires, j'espère que vous vous retrouvez très bientôt sur le Discord d'Ouiabonne. A bientôt pour d'autres vidéos, j'espère d'autres vidéos sur Ouiabonne, dès qu'il y a du nouveau, je vous en parle ici, donc à bientôt et ciao. Sous-titrage ST' 501